Musique Et salut à tous et bienvenue, je suis Linkluggies pour vous servir et je perds déjà ma voix. On se retrouve pour la suite de Elden Ring, là où on s'est quitté. Bon, parlons peu, parlons bien. 80 000, on va continuer à monter l'intel. On continue à monter l'intel jusqu'à arriver à 70, puisqu'on a une magie qui se débloque à 70 et que je suis curieux de la tester. Et on va reprendre là où on s'était arrêté dans l'épisode précédent. Donc, on est paumé, ça, ça n'a pas changé. Bon, tout a repop, ça, c'est chiant. Mais du coup, on continue, on continue. En vrai, il va vraiment falloir que je parte de là pour trouver une map. Je pense qu'on verra ça après. Tout le monde dit que c'est cheat la magie. Ouais, mais j'ai envie de dire que ce que disent les gens, on s'en fout. En vrai, j'ai testé toutes les classes de départ avant de lancer ce let's play. J'ai testé toutes les classes de départ. Et j'ai vraiment commencé prisonnier. C'est le truc que j'ai trouvé le plus fun en soi. Bien qu'il y a d'autres bulles que je trouve qui ont l'air très intéressantes, en tout cas, que j'ai hâte de tester. Pour de nouvelles runs. Notamment le build Force-Foi. C'est le build que je joue quand on joue en coop avec Hello. Ah, ça, ouais, ok, oh. Ah, ok, ça attaque à distance. Ouais, on va se calmer, hein. On est où ? Il y a du loot là-bas, on n'y est pas allé. Ouais. Mais je pense qu'en soi, on se fera, de toute façon, comme je le dis, on se fera plusieurs runs. D'avoir des choses différentes. Et j'ai envie de tester plein de builds différents, comme je le disais. Et donc, voir des fins différentes. Et pour le coup, pour les fins différentes, j'ai pas envie de faire juste la technique que beaucoup ont fait. À savoir copier la save juste au dernier feu et faire une fin, puis réimporter la save, puis refaire une autre fin, puis réimporter la save, faire une autre fin. J'ai pas envie de faire ça, j'ai vraiment envie de faire une run avec chaque, enfin, avec des builds qui m'intéressent pour faire des fins différentes. Et on verra ça. On verra ce que ça donnera. Ah, mais je suis là ! Ouais, est-ce qu'il y a une... Un truc, là, pour savoir où on est ? Une carte ! Est-ce qu'il y a une carte ? D'accord, donc là, on est revenu au début de Lenzel. La possibilité de build est folle. Oui, oui, clairement, il y a tellement de builds possibles, c'est... Les cadasses ont fumé de ouf. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Apparemment, d'ailleurs, au fur et à mesure des mises à jour, les katanos ont fait nerf quelque chose de violent. En but, j'ai testé force pour ma première run. Dex fois pour la deuxième, et en troisième, la magie. Ok. Mais, ouais, je pense que, globalement, une fois qu'on aura fini une run en dex intel, je pense qu'on partira sur un force-foi. Parce que je trouve ça très fun. Et puis, c'était le build qu'on a joué sur Dark Souls 1, quand je l'ai découvert. Et c'était très fun. Et le troisième, je sais pas, on verra. Parce que je sais que j'ai envie de tester trois fins différentes. Putain, j'ai cru entendre un truc derrière moi, mais non. En effet, un katana, en particulier, a été nerf tellement il était fumé. D'accord. Après, voilà, je me suis pas trop renseigné, histoire de me spoil le moins possible. Mais, ouais, du coup, on appelle ça un piège à cons. Bon, alors, c'est bien gentil, tout ça, mais en fait, du coup, on a fait demi-tour, là, et... Ah ouais, parce que, du coup, on est là. On est passé, là ? Ça y est, je suis perdu ! Enfin, ça faisait déjà un... Tu en es où dans ton aventure, pour pas que je spoil ? Globalement, en termes de... On va dire de boss majeur. On n'est pas passé dans cette zone, je crois. En termes de boss majeur, on a fait... Godric et son pote, là, Margret. On a fait la partie sud. On a fait Radan. On a fait Renala. On a fait la Siofra et Nochron. Et voilà. Et là, je suis pas baie dans l'entel. Oh, il y en a 18, au secours. T'as bien avancé, alors. Ok, j'avoue, je sais pas. En termes d'avancée, je... Je ne saurais lire. Mais en tout cas, on s'éclate, donc c'est le principal. Oh, genre... J'ai envie de te faire un gate là-dedans. Excusez-moi, mais... C'est trop tentant. Gate ! Ouah, ça a Kaboum. Oh. Rune dorée 10 et arc runique. C'est quoi qui m'a filé ça ? C'est la grosse fourmi ? Mais du coup, on est peut-être dans un coin que je n'ai pas encore visité. Donc, euh... Parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu des trucs comme ça. C'est pas vrai de savoir au secours. Ah ! Alors en fait, si. Alors en fait, euh... Si. Ah bah du coup, on va pouvoir choper les deux loots là. Pierre de forge. Hopla. Alors qu'est-ce que c'était ? Rose et céleste. Bon bah. Pourquoi pas. Mais du coup... Bon, on va... Ouais, 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 on va se calmer déjà. Et on va... Et on va arracher un peu là. Parce que j'avoue, je... Je suis pas convaincu du chemin là, en fait. Parce que techniquement... Là-bas, on y est allé. Là-bas, on y est allé. Ça y est, je suis paumé. Bah, c'est pas que je suis paumé. C'est que là, je vois pas où je dois aller pour l'instant. Parce que là, au final, il y avait rien. D'ailleurs, je percute, mais l'autre truc là-haut, au plafond, il n'a pas repop. Ah mais... Ah mais non, on n'est pas allé là. Ça ressemblait à... Oh, la carte ! Ah, bonheur ! Euh, donne. Ah oui, mais je suis en combat, donc donne pas. Euh... Du coup, enfin, je suis considéré en combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ? Un client ? Oui ! Alors, tu vas en quoi ? Ah bah tiens. Mon stuff de départ. Boulette dégivrante et boulette tonifiante, donne. Diffuseur d'acide. Ok. Par contre, cendres perdues, donne. Rosé céleste, donne au pire. Euh... Et ça... Ça, Osef. Pour l'instant, Osef, en tout cas. Euh... Ok. Alors, la carte, s'il vous plaît. Donc, c'est là, je pense, qu'on a eu un boss. Non ? Ah, il y aurait un chemin là. Et là. Eh bien, écoutez. On va tester ça. Donc, c'est en partant et c'est sur ma droite. On va voir ça. En espérant que ce soit pas en hauteur. Ah oui, mais ce feu, on y est allé. D'ailleurs, je vais en profiter. Je veux juste me régène. En soi, on n'a pas fait grand chose de plus. Parce que là, les mobs, on les a esquivés. Donc, au pire, on se casse. Donc, ça. Ok. Et sur la gauche. Mais c'était pas un cul-de-sac sur la gauche ? Oh, le PV restant. Reviens. C'était pas un cul-de-sac, là ? Ah si, là, c'était un cul-de-sac. Ouais, ça, on y est allé. C'était un cul-de-sac. Donc, il va falloir prendre l'autre sortie. Enfin, l'autre chemin. Ah, au secours. J'ai l'impression d'avoir passé toute la journée ici. Alors que non, on a fait des trucs dans les épisodes précédents. On a vu Rani. On a vu Shibirani. Bah du coup, ce serait là. Genre, par rapport à la carte, mais... Il y avait un chemin par là ? Donc non, le boss est là. C'est pas là où je pensais. En soi... Attendez, il y avait... Non, il y avait ce chemin qu'on n'a pas pris, là. Tu fais la quête de Miss Rani... Ouais ! Ouais, ouais, ouais. On s'est lancé là-dedans. Oh, d'ailleurs, tiens. Ok. Que tu pourrais r inbox, c'est plus bon. T' Seattle. C'est plus bon. C'est plus bon. Voilà when j'ai reçu de Blythe. C'est plus bon. C'est plus bon. C'est plus bon. Et plus bon. T'ini de Val, c'est plus bon. Ne va beannot. Bien. Je m'enluc, c'est plus bon. In plus bon. En plus bon. Ok, on est comment ? Bon, ça va. Bon, donc ouais, ici on n'y est pas allé, c'est vrai que voilà, je cherchais des endroits où je ne suis pas allé, ben là ça c'en est un. Alors, on va pouvoir reprendre l'exploration. Alors les chevaucheurs de fourmis là, on en dit quoi du coup ? Ah ouais ! Ah non, c'est des... Comment ça s'appelle ? Les... Non, les... Ah non, ça c'est nocrien, non ? Un truc comme ça, non ? Je sais plus. Ah je sais plus comment ça s'appelle. Mais on a looté leur stuff, il est trop stylé. Hmm. Toujours pas de cheval ? Toujours pas de cheval. Bon, on montera là-haut juste après. Oh ! Il y a une porte brumeuse là-bas. On va aller voir ça juste après. C'est... Oh ! Mais genre, il a un PV ennemi. Non. Je lui ai dit non. Non. Reviens. Mais... Aïe. Putain. Oh ça fait mal ton truc. Wouhou. Je pense qu'il m'aurait tué s'il m'avait touché là. Euh... Bon, il y a plein de larmes d'argent là-bas. Genre, masse. Je suis pas venu me chercher. Ah si. Alors j'ai peur que... Ouais, voilà. Oh ! Juste à la limite. Et... Par terre. C'est littéralement... Michel se fait clouer. Bon ouais, il y a plein de larmes d'argent. Electrifié. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Des... Des serpents escargots. Flash sympa... Serpentine. Ouais. Pire de... Oh, oh, oh. Se calme. Aïe. Arrêtez. Aïe, aïe. Mais, stop. Mais, aïe. Mais. Pas fêler, oui. Mais, sans déconner. Mourez-vous dans le moment. Mais. Au secours. D'accord. Donc, il peut y avoir des mobs au plafond. Oh, il faudra se rappeler ce détail. Ouais, genre ça là. Mouais. Est-ce qu'il résiste ? Ah oui, non mais clairement. Pour des escargots nuls, là, ça résiste bien. Ok, sac à boum, c'est ça ? Ah, kaboum, ok. Mais du coup, si on fait ça... Ah, taillot ! Eh ben voilà ! Ah oui, alors je ne m'attendais pas à la réaction en chaîne. Aïe ! Oh, putain. Alors, je vois des projectiles qui passent. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ok, de là-haut. Ah, là-haut. Ah, là-haut. Ah, là-haut. Ah, là-haut. Ah, donc, c'était bien de prier, hein, ouais. C'était bien ça. Oh ! Ils évoluent, maintenant, ils ont un bouclier. Toi, tu kaboumes ou pas, du coup ? Ah, ça kaboume ou pas. Ça va. Mais vous êtes combien ? Eh, en vrai, c'est trop stylé, ces mobs. Dans but 1, il tue tous ses potes. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais question toute con, disons les choses comme elles sont. Qu'est-ce que je fous, là ? Je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Oh, il y a une graine là-haut. Il y a une graine là-haut. Ok. En vrai, attendez, on va aller le chercher, lui. Salut, super salut. Allez. Ah, mais non, reviens. Oh, nul. Nice. Allez, bouffe. Non, mais clairement, autant profiter des mobs, hein. Faut pas s'embêter. On va clairement pas s'embêter. Hop, 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 là, toi, là. Non. 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 Bon, bah au moins, ça compte pour tuer, non ? J'espère. Genre. Je pensais pas qu'il allait le tuer. Bon. Ici, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Très bien. Je n'ai aucune idée de où je suis. Et j'ai encore moins d'idées de où je vais. Ok. Bon. Bon, on va récupérer un peu de loot. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Il n'y a que dalle. Très bien. Bon, bah au moins, cette zone, c'est fait. Il y a quand même du muguet qu'on va récupérer là-bas. Et il reste encore une fourmi. Bon. Toi. Aïe. Oh, p***. Oui, mid-life en un coup. J'avoue que... Il est parti où ? Oh, mes gens. Allez. Coucher. Et reste-y. On a allé choper le chapeau. Oh, ce bordel. Mais ce bordel. Ah, on est au-dessus de là où on a buté le draconide. Sauf que j'ai une question. C'est que là-bas, en bas, il y a quand même un feu qu'on n'a pas encore vu. Ah, p***. Mais c'est le feu qui... En fait, c'est le passage qu'il me faut, ça. Il faut que je trouve comment aller là-bas. Il faut que je trouve comment descendre. Sans crever, si possible. Bon, 48 000 d'XP, on devrait pas tarder à pouvoir passer un level. Bon, c'est bon. On a buté tout ce qui bouge. En tout cas, dans cette zone. J'ai été pris d'un doute et j'ai « Attends, qu'est-ce qu'il y a au plafond ? » Ok, sale chelou, il n'y a rien dedans. Il y a quand même des bruits chelous, disons-le. Est-ce qu'il va être assez proche ? Non. Alors, nous, on vient de là-bas. On va récupérer le muguet. Il y a une montée là et une montée là. On va aller voir celle-là, celle la plus proche. J'ai aucune idée d'où je suis. Mais c'est pas grave, on y va quand même. J'espère juste arriver avant qu'il se tourne. Te tourne pas, te tourne pas, te tourne pas. Merci. Non, mais le PV qui reste, sans deck. Respecte-moi un minimum. Alors, on a quoi là-dedans ? C'est un loot nul, très bien. Ouais, pas si nul en fait. Muguet fantomatique neuf. Je prends. Bon, bah du coup, on va voir les autres escaliers. Il y a quelque chose là-derrière ? Non. Comme je connaissais pas les tools, quand j'ai appris qu'il pouvait y avoir des murs invisibles dans Elden Ring, j'ai commencé à taper tous les murs. Ah, mais ça, on le fait tous. Même, enfin bon, sachant que je connaissais les murs illusoires des tools. Chaque mur qui semble un peu chelou, ouais, ouais. Ah, il n'y passe, on est bien d'accord. Ah, t'as pas le même chapeau que les autres, toi ? Armure noctulame. Ah, c'était donc noctulame le mot que je cherchais tout à l'heure. Le nom que je cherchais. Salut, Droglems. Bienvenue à toi. Alors. Ah, mais non, il est deux faces. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Euuuuuh... Il y a quand même... Oh, c'est même pas un coffre ? Oh, je suis déçu. Ah, si. Il y a quand même un coffre. Targe de la fourmi. Pardon. C'est bien ce qu'un bouclier de ce que je crois que c'est, là ? C'était vraiment une tête de fourmi, toi, un truc, là ? En effet, accumule du poison. Oh. Énorme tête d'une des fourmi géantes vivant sur les berges des deux rivières souterraines employées telles qu'elles en tant que bouclier. Repousse avec brio les attaques ennemies. Les fourmi géantes ont des... Étant des créatures venimeuses, cet objet renforce l'immunité. Aïe ! Ah oui ! Très bien. Je le voyais un peu plus petit, mais oui, non, en effet, très bien. Alors du coup, c'est non, hein. Excusez-moi, mais rendez-moi mon bouclier. Bonjour messieurs. C'est pour quoi ? Oh, ce serait tellement stylé que ça fasse réaction en chaîne et que ça remonte jusqu'en rond, là-haut. Ce serait trop stylé. Raté ! Bon, genre ça va pas toucher celui-là. Ah, peut-être, maintenant ? Non. Tristesse. Ah, c'était quoi ? Une coquille vide. Très bien. Ah, là, il y a moyen de faire un truc drôle. Ah ouais, mais non, ils explosent pas, c'est nul. J'ai hit ! Ah ouais, de face, c'est pas fou. Attends, si tu leur fais de la magie, ils bougent plus. What ? Je suis pas sûr de comprendre ce qu'il se passe. Ah, là, j'avoue, je comprends pas. Bon. Ah, donne. Perle de cueilleur. C'est bon, ça. Donc, le muguet fantomatique 2, j'imagine qu'on va avoir... Je crois que c'était 1, 2, 3 qu'on avait débloqué. Je sais plus. Bref. La suite des vendeurs de muguet. Ça, ça paraît très suspect, ça. Paraissait suspect. En effet. Cendre d'archer. D'accord. Pourquoi pas. D'ailleurs, juste au cas où. Hop, on se remet. Et let's go. Bon. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Toujours la même question, moi, je suis désolé. Mais du coup, on n'a pas de larmes d'argent qui prennent forme humaine, pour le coup. C'est que des formes de slime, pour le coup, qu'on a eu jusqu'à maintenant, en tout cas. J'imagine que ça souffle de l'autre côté. Parce que là, je ne vois rien pour ouvrir. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi... What the fuck ? Gizzi. Oh putain, mais il y a encore tellement de trucs. Ok, il y a une bouboule qui descend les escaliers. Tout va bien. Ah, ok, d'accord. Bon bah... Oh, let's go. Et du coup, ça ouvre les deux, j'imagine. Ouais. Alors... Non. Putain, mais le PV, hein. Vraiment. T'as raison. Mets-toi contre le mur, ça m'arrange. Euh... Du coup, on a juste un coffre là. Pantin de Noctodame et d'Épéiste. Ah, c'est pas des cendres, c'est des pantins. Ok. Pourquoi pas. Et j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose de plus. J'imagine que ça, de toute façon, on peut rien en faire. Ok, ok. Donc du coup, ouais, si t'as pas de clé... Clé Lampierre, tu peux vraiment pas gruger ce machin. Parce que c'est vraiment fermé les deux côtés. Chouuuur. Ah, au revoir. Ah ! Ah ! Esquive ! Bleh ! Oh, putain. On est d'accord qu'elle est passée à travers la rambarbe, là. Le jeu triche, sans déconner. Une larme larvère, c'est cool, ça. Alors, on a un chemin là-haut et un chemin ici. Ça a l'air étrangement vide, ça. La boule fait très mal. Oui, il y a trois quarts de vie qui part d'un coup. J'avoue, je m'attendais pas à autant de dégâts de la bouboule. Qu'est-ce que... Genre, il n'y a rien. Tu vas vraiment me faire croire qu'il n'y a rien. Ah, je l'ai entendu. Non, 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 non. L'arme larvère, ok. On va quand même regarder s'il n'y a pas autre chose. Ah, il y a quand même un coffre. Oh, du goldu ! C'est quoi ? Grand muguet fantomatique. Encore. Très bien. Bon, du coup, ça veut dire qu'on peut monter au moins trois... trois invocations au level 10. Très bien, très bien. En soi, je suis pas contre. Clairement pas. Allez. Euh, du coup. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que, qu'est-ce que... Putain, mais euh... Pfff, c'est tellement immense, en vrai. Ça s'ouvre, ça ? Non. Ok, donc là, au moins, il n'y a rien. C'est au moins... On est tranquille. Euh... On va quand même checker là, on sait jamais. Un petit passage, un petit quelque chose. C'est non. Alors, j'ai moins l'impression d'être paumé, mais j'ai plus l'impression de pas avancer. Ce qui est pas forcément mieux. Laissez-moi deviner. Une bouboule. Non. Ah, si. Attends, what ? Bon, après, ça va tout faire péter, mais euh... Attends, quoi ? Elle explose pas ? Ça explose que quand c'est dans l'eau ? La forge 7, pourquoi pas. Et on voit. Ah non, mais non, ça va bien. Ça va bien exploser. Ah. Mais c'est vrai que j'avais pas percuté. Mais oui, en effet. Viens ici. Bah alors, on est coincé. On est nul. On n'est qu'une bouboule toute nulle. Larmes larvaires. Alors, par contre, pour farmer les larmes larvaires, si on veut respé, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun problème. Ah oui, j'avais bien vu un truc briller à travers. Ah oui. Ah bien ici. OK. Pierre de forge 6. Une forge sombre d'ailleurs. Je viens de me taper 6 pubs. Oi 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 oi. C'est vraiment de pire en pire, hein, Twitchon. Le pire, c'est que j'ai réduit le nombre de pubs. Aïeïeït ! Oh la esquive ! Raté. Oh je suis deg. Oh que je suis deg. Oh la tristesse ! Oh et on revient ici ! Ouch. Eh bien écoutez c'est une fin d'épisode. Parce qu'il en faut de temps en temps des comme ça histoire de se rappeler que même si on a un peu farmé mais il y a toujours des mobs qui font très mal. Du coup, eh bien j'espère que YouTube, cet épisode vous a plu. Si c'est le cas vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, la commenter et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là portez-vous bien et que la fong soit avec vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Aïeïe !